... Monsieur le Président de l'Océation des maires du Sénégal, Monsieur le Président de l'Union des associations des élus locaux, Monsieur le Président du Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs le Président du Conseil départemental des régions de Dakar, de Kaflin, de Matam, de Saint-Louis-de-Ziganchor, Mesdames et Messieurs les maires des régions de Dakar, Kaflin, Matam-Sénégal-Ziganchor, Monsieur le Maire de Gloire qui nous a accueillis aujourd'hui, Monsieur lui, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Président du Cabinet, Mesdames et Messieurs les conseillers publics, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services, Monsieur le Représentant du Ministère des Finances et du Budget, Monsieur le Représentant du Ministère de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les saliers invités. Je voudrais vous remercier, Mesdames et Messieurs, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour prendre part à cette rencontre de dialogue territorial de gestion. La tenue de cette activité résulte de ma foi et de ma conviction, inébranable en la vertu du dialogue et de la concertation. Oui, je devais me convaincre que la concertation la plus large possible est la méthode la plus efficace pour le traitement des grands dossiers intéressants d'autres pays. Au lieu de l'importance stratégique, crever la décentralisation et partant la décentralisation des politiques, pour le développement global que nous espontons pour nos collectivités territoriales, des espaces d'essanges, de partenaires d'expérience dans une dynamique de co-productions et de grosses. C'est là pour le sens qu'il trouve à l'insolation, par son Excellence le Président de la République, de la Journée nationale de la décentralisation, qu'il préside de chaque année. Cette rencontre institutionnelle a permis au gouvernement, durant les deux précédentes éditions, de mettre en œuvre avec diligence des directives qui contribuent significativement à la mise en œuvre de la pouvoir de la décentralisation. La rencontre que je lui constitue est un prolongement de sa réflexion. Elle est surtout une modalité d'exécution technique des recommandations phares du chef de l'État qui avait demandé génocide, l'aide à l'écoute et au plus près des élus précieux et des populations à la base qui sont en définitive les destinataires des politiques sectorielles pilotées par le gouvernement. C'est aussi qu'avec l'insolation de cette première édition de dialogue territorial de gestion, le Ministère des Collectivités et de l'Aménagement et de la Développe des Territoires compte mettre en place un cadre d'essange d'information entre les différents responsables d'essayer de service du ministère et les collectivités territoriales structures opérationnelles concernées par la programmation et la mise en œuvre des actions de carré. Ce dispositif de dialogue devra permettre à l'ensemble des acteurs de mieux cerner les différentes orientations de la politique de décentralisation. Ses atouts et ses contraintes et de fiabiliser la planification des activités dans le cadre de la territorialisation des politiques. Dans cette première édition, les politiques territoriales des régions de Dakar, Capri, Marc-en-Saint-Mille, rien d'autre, avec à l'autre tête les maires et les présents du Conseil départemental sont les prédisseurs. Par la suite, nous irons, par passer concentré sur le terrain à la rencontre des autres et des plus longues. Mesdames et Messieurs, les maires et présidents du Conseil départemental, vous conviendrez avec moi que les enjeux de développement socio-économique des collectivités territoriales peuvent être de nature très diverses. Et si l'on veut les traiter, notamment par le dialogue, sous le prisme de la culturalisation des politiques publiques, il convient d'opérer quelques précisions. En effet, on peut être confronté à la prise en compte d'objets nationaux et internationaux qui devraient se traduire en documents de planification et de procédure locale. Cependant, il peut arriver que la plupart des acteurs des collectivités territoriales ne soient pas sensibles à ces enjeux, souvent du fait d'une mauvaise connaissance de leur apport certain dans le développement socio-économique de leur travail. C'est ainsi qu'avec l'installation du dialogue du territoire de Tesson, cette perception pouvait changer. En effet, le petit défi que je voudrais imprimer à cette démarche de dialogue consiste à informer, sensibiliser et partant imprimer les objectifs locales dans une dynamique inclusive et partenariat de co-production. Mesdames et Messieurs les maires et Président du Conseil départemental, cette première rencontre constitue un prélude au cycle de garantie avec les autorités juniors que notre département compte organiser dans les prochains mois. à travers ces rencontres, notre département s'engage résolument à matérialiser la volonté de son excellence, puis c'est le président de la République, d'imprimer une dynamique de concertation dans toutes nos actions. Au cours de cette première édition de dialogue, nous aurons l'occasion d'essayer sur la mise en œuvre du processus de la décentralisation de manière générale avec l'acte 3, qui a consacré la culturalisation au crevier du plan des politiques publiques en les inscrivant de manière complémentaire au sein des territoires pour leur appropriation par les acteurs concernés. Nous présenterons également l'offre de services du ministère de la décentralisation à l'endroit des collectivités en tenant compte notamment des compétences transphères. On éverra aussi la modernisation de la gouvernance territoriale avec également une fonction publique locale dédiée et la création du centre national de la fonction publique locale et de la formation pour assurer le suivi de la gestion des effectifs du personnage des collectivités territoriales. Bien entendu, nous ne manquerons pas d'essayer sur la problématique du financement des collectivités territoriales. Question centrale pour les collectivités émergentes et capables d'engager des actions de développement au bénéfice de la population. Ce point constitue à mon sens une problématique cruciale qui est une préoccupation autant du gouvernement que des collectivités territoriales. Malgré l'augmentation considérable des moyens mis à la disposition des collectivités ces dix dernières années, les élus culturels disciplinent régulièrement les préoccupations pour prendre en stage correctement les compétences qui le sont transférées. J'ai toujours le plaisir de rappeler pour vous, sans féliciter, que de 2013 à 2023, les fonds de protection et les fonds d'équipement cumulés sont passés de 30 milliards à 70 milliards. La contribution économique locale, valeur ajoutée, qui était de 10 milliards en 2019, est passée en 23, 1993 milliards en 2023. En plus de la pistouille qui est aujourd'hui améliorée à 5,5 milliards. Vous aurez l'occasion, demain, au cours d'une présentation, de voir plus de détails. globalement la rencontre abordant ces sujets et encore d'autres points. seront donc les précautions pour rechercher une convergence de visions des différents acteurs sur les chantiers de réformes et des politiques publiques entre vous. Ce sera l'occasion d'initier ou de régionaliser, au niveau local, comme vous l'avez si bien dit le Président, des concertations au niveau local et de la polarisation entre collectivités pour exécuter et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques, conformément à vos réalités et à vos potentiellités. Les modalités de coopération des collectivités territoriales, qu'on appelle communément intercom, définis par le décret numéro 23, 10-40, 16-20-2023, qui fera le pied d'une thématique, propose un cadre juridique qui pourrait permettre de systématiser cette collaboration entre collectivités territoriales. Mesdames et Messieurs les maires, en vos qualités d'interlocuteurs privilégiés de notre département, j'ai souhaité tenir avec vous cette première rencontre de dialogue, de gestion. J'ai envie de vous manifester encore une fois l'importance que j'accorde à la promotion d'une démarche partenariale avec les institutives territoriales sur les politiques, stratégies et actions du gouvernement dans le domaine de la gouvernance. On doit dialoguer dans notre rapport, dans notre rapport sur tout, comment cela a commencé l'ancien ministère du Pouque-Nyeb-Turhan, comme chaque vendredi de l'Église, de l'Église 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 de l'Église. Murt cereillise Depuis 24 savons que ce sailors l'église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église du Pouque-Nyeb-Fuque-Homme, 無y-Fuque-Nyab-Fuque-Nyeb-Nyeb-ators, on doit décider la signif judéinte jee Har-iva-Karouk où l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de la MâHeesehen Parcs-mithes du Var-Kan, c'est autrement qu' comprise, Je ne sais pas ce que nous allons faire. Entendez-vous dans le sud, dans le nord, mais dans notre organisme. Les décrets ne sont pas paris. C'est le moment que nous faisons par les institutions. Il y a également des lieux de transfert. Chaque année, c'est 100 milliards. Mais vous ne savez pas. Il y a aussi beaucoup d'euros. Présentons nos collègues. Et nous allons faire un peu. Il y a un instrument qui nous permet d'aller au-delà de ce qu'il y a. Parce que en dehors du transfert, nous allons faire un instrument et structure. Le pays du pays. Le pays des saints. Nous allons faire une intégrée dans notre territoire. Donc, nous allons faire une expérience. Je saisis tel avis a ton plein air. J'ai une une décision pour amèncer que chaque année, je vais gérer au restit 6 milliards. Je ne vais pas rester en vue là. Il y aura une décision. Il n'y a rien à croire. Il n'y a rien à croire que nous allons faire. D'abord, nous allons faire le problème. Nous allons faire un instituteur. L'ensemble du pays. Appompagne-nous. J'ai une mission. mais pour faire with the latter, maire, chakou nous avons et l'envers nous sommes deux réalisifs, cme CMO de 07, 08, cme CMO, tout ce est ma conversation. J'ai d'installer également, pas que c'est ne plus la vie, mais je suis en mesure de créer une équité territoriales, mais je n'ai pas besoin que la communauté nous a besoin de trouver. Mais alors il faut que amener un projet ou même niveau de l'extérieur de l'économie. Mais nous n'entendons pas le dire. Je ne sais pas quelles seront les modalités. Est-ce qu'il y a des commandes souples ? Il faut rendre le temps. Amener l'objectif que pas tous ces salaires-là, avant d'une politique de jobber, que déjà amener l'économie, là c'est à l'eau et l'électricité. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Et par exemple, le choix n'est pas la valeur. Les gens ne veulent pas faire que les为es qui sont là ils sont là. Je vais vous dire qu'ils sont là, les为es qui sont là prêter, vous allez m'aider avec des discours. Ils seront là, ils vont parler, vous allez m'aider. Ils vont vous dire comment faire pour vous aider dans votre projet et économique d'ici. Et j'ai eu le temps. Sur le néo-recuré discours, on a dit le dialogue interactif vraiment entre nous, de gestion. Comment gérer nos collectivités pour qu'ils deviennent fiables ? L'émergence du Sénégal passe par l'émergence au niveau de nos collectivités. L'autre question, où est-ce que les acteurs ? Vraiment c'est l'objet de l'art. Ouais, la première question, c'est l'émergence du sens. Sous-titrage ST' 501